Dans cette vidéo, je vais vous parler du principe de la modulation de l'argent d'impulsion, qui est l'acronyme en anglais de PWM. Donc, où trouvons-nous cette fonctionnalité au sein de notre microcontrôleur ? Eh bien, il s'agit en fait de toutes les sorties où c'est indiqué CCP. Alors, CCP comme Capture, Compare, End, PWM. Alors, seul le P de PWM, là, va nous intéresser. Alors, vous voyez déjà que sur la fonctionnalité CCP, déjà, il y a trois sous-fonctionnalités. Et en plus, sous ces mêmes fonctionnalités, donc, ici, vous avez trois modules. Donc, le module 3, 2, 1. Et en plus, vous avez d'autres modules qui viennent en complémentarité. Attention, vu le démultiplexage, vous pouvez être confronté au problème d'utiliser un module et ne plus pouvoir en utiliser un autre. Alors, le principe de la PWM, c'est juste le rapport qu'on appelle le rapport cyclique, qui est le théon sur T, donc, qui est sans dimension, puisqu'il s'agit de deux temps. Et la tension qui est en sortie est directement proportionnelle à la tension d'alimentation fois, donc, le rapport cyclique que l'on nomme alpha. Alors, nous avons le mode PWM tout simple, donc, CCP, avec le P de PWM. Et vous avez les modules aussi ECCP, qui sont les modules dits améliorés, qui servent notamment au pilotage, donc, de charge, soit en demi-pont, comme ici, soit en pont complet. Donc, des choses qui sont très utilisées, par exemple, là, dans les lampes à économie d'énergie, pour des onduleurs en demi-pont. Et puis, là, par exemple, pour effectuer du contrôle de moteur à pont continu dans les quatre cadrans. Alors, comment s'effectue cette modulation de largeur d'impulsion ? Dans la section 24, donc, vous allez retrouver des parties avec des X, qui signifient, en fait, X, vous mettez le module que vous voulez utiliser. Donc, il faut savoir que si vous utilisez un module, il n'est plus utilisable pour autre chose, enfin, d'un point de vue de ses ressources, notamment d'un point de vue des timers. Donc, si vous utilisez le timer 2 pour la PWM, vous ne pourrez plus utiliser le timer 2 pour faire autre chose. Alors, le schéma de principe qui est donné en figure 24-4 du datasheet, c'est que vous avez des registres de comparaison qui vont mettre à l'état O votre pin, et puis le timer, ici, lorsqu'il sera comparé à une valeur fixe, que vous aurez rentré à l'intérieur de CCPRH, et bien, dans ce cas-là, vous allez repasser au niveau bas. Alors, de façon un petit peu plus développée, donc, la génération du signal MLE se fait en deux temps. Alors, d'abord, il faut utiliser un compteur qui fixe la fréquence du signal à générer, donc, c'est-à-dire la période qui est ici. Donc, votre timer, en fait, va être incrémenté, si on regarde un petit peu la loupe, ici, en fait, les incréments peuvent se faire comme ça, et vous avez des rampes. Et c'est ces rampes-là qui vont déterminer, en fait, la période de votre PWM. Et pour fixer le rapport cyclique, il va falloir faire appel à un autre registre. Alors, justement, ces deux registres qui sont mis en cause vont être, donc, le registre PR, qui, lui, va fixer la période du timer. Vous voyez que, lorsqu'il va y avoir intersection, on va passer du niveau bas au niveau haut. Et puis, vous avez le registre CCP, qui, lui, va pouvoir, lorsqu'il va y avoir intersection, pour la deuxième fois, avoir un passage de la sortie de l'état haut vers l'état bas. Alors, les procédures d'initialisation. Tout d'abord, il va falloir configurer les broches CCPX en sortie, par le biais du registre TRISX. Charger la valeur de PRX pour fixer la période. Configurer le CPPR XCON, ainsi que les deux bits de précision. En fait, ce sont deux bits supplémentaires qui vont vous permettre d'avoir un rapport cyclique qui va être plus minutieux lorsque vous allez être à des fréquences particulièrement élevées. Et là, elles sont à mettre en dur dans ce registre, par le biais de ces deux bits, que l'on verra donc dans notre exercice. Après, il va falloir sélectionner le timer associé au module, donc sur le timer 2, 4, 6, donc par le biais, en fait, de ce registre. Et puis après, configurer le timer choisi avec le prescaler, pas scalaire, et mettre le timer sur ON. Alors, les quelques équations utiles que vous retrouvez dans le datasheet au section 24, il s'agit en fait de l'expression de la période, en fonction des différentes valeurs des registres, et puis la modulation de largeur d'impulsion, et puis quelques exemples aussi, directement donnés, pour un exemple avec un quartz de 8 MHz, où on vous dit, voilà, si vous mettez un prescalaire à 16, vous obtenez en fait une PWM de 1,22 kHz de fréquence, avec une résolution maximale sur 8 bits.